Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'il y a la joie ? Amen ! C'est, c'est, c'est pas... C'est que je t'attendais. J'avais trop estimé la joie qui devait se manifester. S'il vous plait, mes frères, mes soeurs, exprimons la joie pour la mariée. Si on blague là ! Amen ! Amen ! Amen ! Est-ce qu'on blague encore un prême pour la mariée ? Amen ! Pas bon là ! Pas bon là ! Pas bon là ! Pas bon là ! En effet ! En effet, j'ai l'avis ! En effet ! En effet ! En effet ! En effet, j'ai l'avis ! En effet ! Oh ! Ah, mais... C'est le plus beau et le plus grand chou de la vie. Le jour de la naissance, on est inconscient. On ne sait même pas dans quel monde nous sommes venus. Et le jour de la mort, on n'est plus que ce monde. Mais le jour du mariage, c'est le jour où on est conscient, on est joyeux, on sait ce qu'on a fait. Et c'est nous qui l'avons pour nos vôtres. Amen. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui provoque la naissance volontairement, ni la mort. Mais le plus grand jour de l'existence d'un être humain, c'est le jour du mariage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le plus grand jour de notre frère Pilée et de notre sœur Laetitia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement bien. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce qu'on va parler du mariage aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter le mariage selon le modèle de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Amen. On s'est là bref. Et on s'est là précis. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Là, on commence à 5h10. Il faut qu'à 6h, on finisse toute la cérémonie. Amen. C'est pour qu'on s'est là bref et précis. Amen. Alléluia. Amen. Les protocoles vont partager de l'eau. Je demande seulement un peu de silence. C'est un moment solennel. Nous allons parler du mariage. Dans notre terme, c'est le mariage. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 24. Nous visons au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Amen. 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 Je sais que ce message est pour les mariés. Il est aussi pour les gens qui sont déjà mariés. Et pour ceux qui se marieront. Amen. Donc, nous tous, nous sommes concernés par ce message. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. à sa femme. Il deviendra une seule chaîne. Je demande qu'on respecte ce moment solennel. Amen. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il faut qu'on honore Dieu. Je vais lire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chaîne. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Je laisse l'interprétation entre t'elles-mêmes. Le mariage a été institué par toi au jardin d'Ether. Mais nous, les humains, nous l'avons tellement perverti. Si une occasion se présente pour parler du vrai modèle du mariage, Seigneur, entre en action. Je mets l'homme à côté, mais porte mon corps comme un véhicule afin de transmettre ton message. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Que toute pensée soit captive à l'obéissance et à la soumission à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Quand nous venons de lire, dans la lecture, nous voyons que le mariage, selon le modèle de Dieu, c'est l'unicité des deux corps qui deviennent un. Alléluia. 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 Parce que deux corps deviennent un corps, ce n'est pas facile. Et il faut que cette chimie réussisse. Sinon, ça peut provoquer un monstre. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Nous prenons par exemple l'eau. C'est pour ça que j'avais demandé du tableau. Nous connaissons l'eau, non? Oui. C'est ce que nous buvons tous les jours. C'est la formule chimique qui développe. L'eau a été créée par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pas un chimiste qui a créé l'eau. Quand l'homme est venu sur la terre, l'homme a trouvé l'eau. Donc, c'est Dieu qui a appelé l'eau à l'existence. Mais, quand nous voyons la formule de l'eau, c'est l'unicité de deux corps. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'hydrogène et l'oxygène. Donc, l'hydrogène et l'oxygène qui sont deux gaz. Mais, leur alchimie forme un corps qu'on appelle l'eau. Donc, l'eau que nous buvons là, l'eau que vous voyez là, c'est le mariage des vieux corps. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez comment Dieu est merveilleux. Donc, Dieu a créé le mariage dans plusieurs formes. Et arrivé chez l'homme, il n'est pas allé loin. Il a réfléchi, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée un être semblable. C'est pour cela que l'hydrogène est un gaz, l'oxygène lui est aussi. Alléluia. Amen. Dans ce pour cela, un homme ne peut pas se marier avec un animal. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Mais, quand nous voyons l'eau, c'est deux corps différents qui forment un seul corps. Mais, quand l'homme a développé son intelligence dans la science, parce que les vieux hommes ne savaient pas que l'eau était l'hydrogène et l'oxygène. mais l'évolution de la science a permis de découvrir que l'eau est le mélange de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, c'est un mariage entre les deux corps qui forment un seul corps. Alléluia. Amen. Donc, l'homme et la femme, qui sont deux personnes distinctes, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais ils deviennent une seule personne. C'est ça le miracle du mariage. Alléluia. Or, nous savons tous que l'eau, c'est la parole. Alléluia. Donc, le mariage aussi, c'est un modèle de l'enseignement. Donc, un vrai mariage. Mais oui, le mariage. On ne peut pas empêcher un enfant d'être l'enfant, mais je crois qu'ils sont par exemple le con. Amen. Sinon, il va distrait. Mais un enfant, nous tous nous sommes passés par là. Amen. Amen. Nous avons dit que l'eau, c'est la parole. Donc, un mariage où l'homme et la femme deviennent une seule personne, ça doit être un enseignement. C'est pour cela que vous allez voir les gens dire, tu ne vois pas Laetitia et Pelée, ils sont jeunes. Mais pourquoi tu ne prends pas leur exemple? Alléluia. Amen. Donc, un mariage uni, c'est un exemple pour d'autres couples. C'est un modèle. L'eau, d'après les hommes, on dit que l'eau, c'est la vie. Alléluia. Amen. Un bon mariage aussi doit donner la vie. C'est pour ça que nous voulons les kéniques. Donc, Dieu a créé le mariage pour donner la vie. C'est pas pour autre chose. C'est pour qu'il y ait la vie. Et le mariage doit aussi donner la vie. L'eau étanche la soif. Comme il fait chaud comme ça. Je suis encore à l'introduction. Amen. Tout le monde a besoin de l'eau pour se désaltérer. Mais quand il dit que si quelqu'un se brûle, qu'il se marie. Or, la soif, c'est un désir douloureux, brûlant. Mais quand quelqu'un se marie, c'est comme il a pris l'eau, il s'est désaltéré. Donc, le mariage est sacré. L'eau est inodore, incolore, sans saveur. Donc, le mariage, quand les gens sont devenus un, il n'y a plus de distinction de race. Alléluia. Donc, dès qu'on voit Pelle et Laetitia, l'âme n'a pas de couleur. Parce que la mélanine n'est pas dans l'âme. Alléluia. Parce que la mélanine est dans la peau qui est charnel, tu couriras au cimetière. Mais l'âme qui est éternelle n'a pas de couleur. C'est pour ça que le mariage n'a pas de couleur. Mais ça, c'est un beau mariage. Alléluia. Non, non, ils ne vont pas enlever. Ils sont déjà mariés. Ils se marient seulement une seule fois. Alléluia. Nous allons juste les bénir. Amen. Et nous voyons dans l'eau Ça nous sommes encore dans la chimie On va rentrer aussi dans le bois Dans l'eau C'est l'unité des deux corps Agnion et gation Négation et positif Donc le mariage C'est l'union de plus et moins De deux sexes opposés Les homosexuels c'est pas le mariage C'est l'abomination C'est un démon Elle ira en enfer J'ai dit la vérité Alléluia La loi de l'homosexualité Porte son nom Elle va aller dans la cellule la plus rude De l'enfer Donc le mariage C'est l'union de la négation Et du positif Il n'y a que le positif Qui attire le négatif Mais le négatif Qui fait le négatif Va se repulser Alléluia Alléluia Mais comment vous pouvez connaître des choses Qui se repulsent Et dans tout ce que nous avons décrit Un groupe homosexuel Ne peut pas avoir ça Ils peuvent rester milliers ensemble Ils ne donneront pas la vie Alléluia Parce que le nitrogène est au haut Et l'oxygène en bas Amen Le moins le plus Il se coagule Il forme la molécule d'eau Amen Alléluia Amen Il n'y a qu'un seul mariage Entre l'homme et la femme Excusez-moi Je ne suis pas Je ne suis pas un homophobe Mais je ne suis pas soeur Amen Je dis la vérité Amen Et quand quelqu'un est homosexuel On n'est pas contre lui C'est un problème Qui vient de m'appuyer pour lui Amen Alléluia Amen Parce que le monde a tellement changé Amen Dans l'homme et dans la femme Il y a des hormones Donc quand un homme ne se sent pas fort C'est que le taux de testotérone est moins Il suffit qu'on puisse l'injecter Ou prier pour lui Il est devenu normal Amen Parce que ce que nous mangeons aujourd'hui Avec les OGM et tout ça Ca détruit notre état chimique Amen Alléluia Amen C'est pour ça qu'au siècle aujourd'hui Les hommes sont comme les femmes Et les femmes comme les hommes Pourquoi cette métamorphose Alléluia C'est ce que nous mangeons Mais l'homme reste l'homme La femme reste la femme Et l'homme et la femme doivent se marier Pour qu'ils deviennent un seul être vivant Et ils donneront la vie Alléluia Amen Est-ce que je dis la vérité Amen Même si on veut m'arrêter Je vais accepter Amen Parce qu'on dirait que j'ai précieux contre la loi Mais c'est pas la loi de Dieu Moi je vais précieux la loi de Dieu Alléluia Amen Maintenant nous rentrons dans le vif du sujet Marier c'est bien Mais le mieux C'est le conserver jusqu'à mort Le problème qui est dans le mariage aujourd'hui C'est que le mariage ne se conserve plus Surtout en France C'est le pays où il y a plus de divorces au monde C'est le pays où il y a plus de divorces au monde Tu vas quitter n'importe quel pays Si tu viens en France Tu vas voir que ça va avoir des condenses C'est un pays maudit Le mariage ici est maudit Mais nous les enfants de Dieu Nous sommes sous la couverture de Jésus-Christ et de Nazareth Et nos mariages nous sommes bénis selon le modèle de la vie Alléluia Donc le problème du mariage c'est le problème de l'équilibre Un mariage il doit être symétrique Ça veut dire que chacun doit jouer son rôle Pour ne pas qu'il y ait une usurpation du pouvoir Ou un conflit d'intérêts Donc c'est un problème d'équilibre Alléluia Même dans la synthèse de l'eau Il y a un chimiste qu'on appelle Antoine Lavoisier Il a dit rien ne se crée, rien ne se perd Alléluia Donc dans l'équilibre chimique vous voyez qu'ici Il y a deux atomes d'hydrogène Et un atome d'oxygène Pour former une molécule d'eau Donc l'équilibre de l'eau il faut que l'hydrogène soit plus que l'oxygène Je ne sais pas si il me fait comprendre Si tu ajoutes de l'eau ici ça dégâle l'eau oxygénée C'est un poison Alléluia Il n'est pas potable Mais non Le problème Du mariage Tous les prophètes n'ont pas pu résoudre ça Moïse a dit Moïse a dit S'il y a tous les problèmes On renvoie la Écris une lettre Et donc il se laisse tranquille Mais Jésus Christ est venu Il dit que personne Personne ne sépare ce que Dieu a uni Mais comment on ne peut pas séparer ça ? C'est quelque chose qui est si difficile à vivre On doit faire bien moins en tranquillité Il y a toujours des problèmes Notre la voisine c'est l'apôtre Paul Il est venu amener l'équilibre dans le mariage Alléluia Nous lisons Ephésiens chapitre 5 Verset 22 Ephésiens 5 22 à 25 J'ai lu au nom de Jésus Christ Femmes Que chacune soit soumise à son mari Comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Alors de même que l'église est soumise au Christ Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses Marie Que chacun aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Amen Les gens ont mal interprété ce verset Oh, c'est un verset des dictateurs, non Pour qu'il y ait un équilibre dans le mariage Il faut l'application de cette parole L'apôtre Paul a dit Si un autre prédicateur vient après moi Même un ange du ciel Même moi-même je vis encore C'est que j'avais prêché Là c'était pas ça Je prêche le contraire Cette personne est déjà maudite Je ne sais pas si tu me fais comprendre Donc l'Ephésiens chapitre 4 5 verset 22 Si dans votre mariage vous n'appliquez pas ça Votre mariage est sous le pouvoir de la malédiction Vous finirez par vous séparer Alléluia C'est pour cela que j'ai dit ma soeur Il faut écouter ton mari Parce que Si tu n'écoutes pas ton mari Ou tu n'étais bien obéi à ton mari Ou vous les soeurs qui êtes là Si tu es sûr de ton mari Tu es dans la malédiction Aujourd'hui il peut accepter Deux mois après tu es sûr il accepte Une année après tu es sûr il accepte Mais Comme Dieu a mis l'autorité dans l'homme Alléluia Et cette autorité va revendiquer Quand les insultes vont s'accumuler Un jour tu ne comprendras pas Que la personne a changé Alléluia Tu vas dire Mais tu n'étais pas comme ça Tu as changé Non c'est toi qui l'as changé Parce que l'homme reste l'homme Alléluia Si tu ne dis pas n'importe quoi ton mari Sache-le que Il va finir par montrer qu'il est un homme Alléluia Est-ce qu'il y a des hommes ici ? C'est la vérité Même si tu viens au poids là Que le mari tu es Allez va là-bas Lève les assiettes Fais ceci C'est pas grave C'est un piège Alléluia Tu m'as dit qu'il y a des hommes Ici nous sommes en Europe Qu'est-ce que c'est comme ça ? Un jour tu feras c'est le nom Toi tu vas parler et arrête A partir d'aujourd'hui Maintenant ça change Il promet l'autorité Alléluia Tu as changé Tes amis sont mauvais C'est pas les amis c'est toi-même Tu lui as inculqué ça Alléluia Tu lui as vacciné Alors la testostérone qui est en lui Commence à revendiquer la masculinité Alléluia C'est ce qu'on fait aux boxeurs Première ligne L'entraîné lui dit Mais toi tu es comment ? Toi tu es une femme ou quoi ? Allez agis Et quand il va monter dans les rires Tu vas voir que Le taux de la testostérone va augmenter Et le combat va changer Alléluia C'est psychologique Une femme qui parle mal à son mari Est en train de l'inciter à devenir mauvais Alléluia Je dis la vérité C'est pour cela que ces pays là Ils ont voulu détruire l'Eglise Dans toutes les formes Les politiques Toutes les lois qu'ils votent Sont contre l'Eglise Donc il faut donner plus d'autorité aux femmes Et moins d'autorité aux hommes Et c'est poussé à beaucoup de divorces Amen J'ai dit la vérité Amen Comment vous pouvez expliquer que quand il y a une discussion Entre un homme et une femme Celui qui quitte la maison c'est l'homme Ça ne s'est fait pas c'est l'abomination Oh bon Comme tu as fait ça Aujourd'hui tu ne dors pas chez moi Oh Moi si tu me fais ça tu ne me grappes plus Amen Tu ne me grappes plus jamais Et je prie que je reste comme ça toute ma vie Alléluia Oui c'est la vérité C'est la femme qui doit se soumettre dans son mari Amen Mais quand je dis la soumission là Ce n'est pas le bonditisme Tu viens au toi là Allez Femme soyez soumise Assieds-toi C'est pas ça Parce que l'homme Aime sa femme Donc quand tu aimes quelqu'un Alléluia Tu ne peux pas être dictateur Tu ne peux pas le manipuler Nous avons enseigné l'amour ici Alléluia Amen On dit l'amour est passion Donc tu es passion envers elle Vous voyez comment l'enfant est en train de faire Mais les parents sont passion Alléluia Mais c'est les parents qui ne sont pas passion Toi elle viens ici Non 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 C'est un enfant Alléluia Donc la femme c'est pour la prendre comme un enfant Parce qu'elle est sentie de toi Donc Dans l'éternité Dans la maturité Dans la sagesse Tu es plus qu'elle Amen Mais il faut que tu puisses l'enseigner Il faut être patient On dit l'amour supporte tout Donc tout ce que la femme fait Tu peux supporter Mais tu n'en sais Donc pour que La femme soit soumise Ce n'est pas la violence Alléluia Amen Mais il faut savoir parler à la femme Parce que Dieu a mis dans la femme Des hormones La progestérone est douce Alléluia Donc quand tu donnes les paroles douces C'est comme une fleur que tu es en train d'arroser Parce que la femme Quand elle quitte la maison de son père Son mari devient comme son père Mais elle ne perd pas encore avoir confiance Parce qu'elle est toujours dans le casse que c'est Alléluia Elle dit mais l'homme là oui On a les enfants mais je ne comprends pas Oui Donc toi tu dois arroser cela Par les bonnes paroles Par les paroles douces Ça la rose, ça la rose Du coup à un moment donné Elle aura totalement confiance en toi Et quand elle te fera confiance Pour ce que tu lui diras Elle le fera Alléluia Mais nous le problème est que Il faut qu'il y ait d'abord la chimie Quand quelqu'un quitte là-bas L'autre quitte là-bas Vous mélangez Il y a d'abord guerre des comportements Amen C'est pour ça que l'homme doit d'abord avoir des passions Ah Il n'aime pas ça Vous allez voir avec les années, avec le temps Tu vas commencer à la comprendre Elle aussi va commencer à décomprendre C'est là où le mariage il est faux Le mariage c'est pas un bonbon Tu prends du sucre Sucré jusqu'à terminer, non Quand tu le prends Il est sucré Mais quand il vient dans le ventre Il devient amer Alléluia Et cette amertume là c'est le traitement Quand tu supportes ça Tu deviens fort Et c'est là que tu fais le mariage Et votre mariage c'est là consolidé Mais vous allez voir dans les deux ou trois ans Les gens se séparent toujours Pourquoi ? C'est la guerre des comportements C'est l'alchimie Donc quand vous vous unissez Le comportement assort Le comportement baisseur Il y a guerre des comportements Alléluia Dans cette guerre des comportements L'équilibre viendra après Mais quand cette guerre est en train de se faire Vous allez voir qu'il y a des barres et d'autres Il y a des répercussions J'appelle Aïsie ça marche pas Elle supporte ça Aïsie c'est comme ça, elle supporte ça Vous donnez le temps au temps Vous allez voir deux ans, trois ans, quatre ans Ça s'apaise, ça s'arrange C'est spirituel, c'est bien taillé Ça prie la forme Aujourd'hui ça fait dix ans de mariage Gloire à Dieu, nous vingt ans de mariage Nous trente ans de mariage C'est pas des extraterrestres Quand vous voyez deux vieux marchés ensemble L'autre à 80, l'autre à 78 ans Où on a fait 50 ans de mariage C'est pas des extraterrestres Alléluia Mais ce sont des gens qui ont compris le mariage Et dans leur époque Les valeurs chrétiennes étaient encore respectées Mais l'époque d'aujourd'hui Tout ce que la Bible dit On rejette ça Quelqu'un qui rejette la Bible, Dieu le rejetera Amen J'ai dit que le mariage doit être équilibré Donc l'équilibre de la femme, du mariage C'est que l'eau ne peut pas devenir l'eau oxygénée Vas-y, pourquoi l'hydrogène à deux ? L'eau oxygène n'a pas deux On met aussi deux ici Oui ça existe, l'eau oxygénée ça existe Mais tu peux pas boire ça Il y a le mariage qui soit devenu l'eau oxygénée C'est la femme qui décide surtout Oui ça existe Mais ça peut pas donner Ça peut pas épancher la soif Ça devient mauvais Là-bas, cette femme-là Si on n'enlève pas un atome d'oxygène Ça finira par l'analyse Chacun prendra sa direction Alléluia Amen Mais le mariage C'est un vrai bonheur Dieu a créé le mariage Pour illustrer La relation que Christ Doit avoir avec l'église Vous voyez que Jésus aime tellement l'église Qu'il a donné sa vie pour l'église Donc un vrai homme peut donner sa vie pour sa femme Alléluia Donc tu dois l'aimer tellement Sans limite Tu dois privilégier les intérêts de la femme devant tes propres intérêts C'est pour cela qu'elle dit L'amour ne voit pas son propre intérêt Comme vous voyez dans Soumis et aimés Les femmes disent Soumis c'est difficile Non c'est aimé qui est difficile Tu dois pas la soupçonner Alléluia Tu dois supporter tout ce qu'elle fait Tu dois avoir ton propre intérêt D'abord son intérêt à elle Mais elle Sincèrement d'écouter ce qu'elle dit Mais c'est difficile Ici nous sommes en Europe Ici nous sommes en Europe Mais l'Europe c'est pas les paradis Et la France c'est pire encore Parce que toutes les lois sont toujours contraires A la loi de Dieu Mais un vrai mariage Quand Dieu met sa main C'est une grande bénédiction Parce que la bénédiction du mariage C'est ces enfants-là Alléluia Et pour rendre ces enfants-là heureux Parce qu'il y a le son de Laetitia Et le son de Pelé Ensemble Donc ces enfants-là L'a l'air à mettre dans la joie Quand tu vois que papa et maman sont toujours ensemble Beaucoup de gens seront jugés par Dieu Pour avoir détruit les enfants que Dieu nous a donnés A cause de l'ego personnel Pour satisfaire tes passions charnelles Tu as abandonné les enfants Tu les as laissés Tu dis quand je m'en fous Moi aussi j'ai ma propre vie Dieu va te juger Alléluia Il fallait s'abstenir Je ne suis pas encore prêt Comme je suis parti comme ça Je dois faire toute ma part de responsabilité Pour rendre compte devant Dieu D'un enfant qui m'a abandonné Le modèle, le vrai modèle du mariage C'est le modèle de Dieu C'est pas le modèle des hommes Les hommes ont perverti le mariage Ils ont commencé D'abord A détruire l'institution Il n'y a plus de valeur On parle plus du compagnon C'est mon compagnon Donc ils ont détruit ça Ils ont trouvé que non C'est pas suffisant On dit le mariage Mais non On peut faire toutes sortes de mariages Aujourd'hui on se marie entre hommes Demain ils vont marier les animaux Je n'ai pas vu Dans aucun documentaire Deux lions s'accouplaient Deux casers s'accouplaient Jamais Donc les animaux ont gardé la divinité plus que les hommes De la même façon Tu ne verras pas un lion et une lion se battent Jamais Les lions vont se battre avec les lions Mais la lion quand elle vient Il protège Vous voyez que les animaux Que nous sous-estimons Nous minimisons Ils ont gardé l'institution Selon le modèle des dieux J'ai pas vu deux coques se marier Ou dans un même poulailler Deux coques Et quand une poule vient Non 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 Quand la poule est là Les deux coques c'est la guerre On t'agonise Parce que c'est la même C'est le même signe Plus plus Un doit éliminer l'autre Pour prendre le moins Et rester avec elle C'est ça le vrai modèle du mariage C'est le modèle Que nous voyons aujourd'hui Allouia Et c'est le modèle que je sais que c'est dans chacun de nous Que la main de Dieu est au-dessus Que Dieu bénisse les mariés Et que Dieu bénisse sa parole Amen J'ai dit que la vérité Amen Nous sommes passés à la bénédiction du Pian Mais ne levez pas vos anneaux Parce que les gens Ils comprennent pas ce qu'ils font Monsieur le Seigneur Je vais essayer de lui expliquer un peu Ici nous bénissons le mariage Nous ne le marions pas On se marie seulement une seule fois Vous vous êtes déjà mariés à la mairie Amen Donc ce qu'on a fait à la mairie là-bas Vous êtes venus ici Pour que nous mettions la main de Dieu dessus C'est pas qu'on l'a fait Moi je vais mettre Qui m'a donné l'autorité de mettre ça Parce que celui qui vous a mis C'est l'officier d'état civil Donc il est chapeauté par le ministre intérieur Alléluia Donc c'est l'autorité légale de l'état Moi c'est l'autorité spirituelle Je bénis Point barre Les catholiques et les orthodoxes Ils ont cette autorité que l'état a accordée N'est ce pas Frère Lefte ? Donc ils peuvent bénir L'état va les connaître Parce qu'ici on fait un peu n'importe quoi C'est du signe ici Et qu'un policier est là Il peut t'amener au commissariat pour me justifier Pourquoi tu as un mariage Qui t'a établi C'est la vérité Alléluia Et puis pour bénir le mariage Ce n'est pas un rituel On n'a pas besoin de vêtements De cérémonies Pour apporter des trucs Ça c'est les aventuriers Tu peux prendre tous les vêtements Tu peux prendre tous les vêtements Sainte-Dosso au monde Tu peux aller voir Joseph Ratinger Comme il n'est plus pape Il a tous ses valises dedans Tu portes ça Si tu n'as pas le Saint-Esprit Il n'y aura rien du tout Alléluia Ce n'est pas le vêtement là Qui a le pouvoir C'est le Saint-Esprit Qui donne le pouvoir Que ce qu'il dit Dieu pour se serrer c'est là Et puis en plus Nous ne sommes pas dans les trascendances Les mythiques Les gens confondent Parce que Quand tu mets les vêtements Sainte-Dosso Pour les disciples Ils peuvent obéir à la loi Ils n'ont pas obéi à toute la loi Mets aussi la cuve du terrain Mets les chandeliers Mets l'âge Alléluia Mets toute la loi Et que tu n'es pas lévite Tu vas voir ce qui t'accueillera Nous ne sommes plus dans les sacerdances lévitiques Les vêtements sacerdotes C'est le Saint-Esprit Amen Est-ce que vous avez amené Qu'on appelle l'acte des mariages On s'en va donner un œil Vous l'avez avec vous Donnez-le-moi C'est en fonction de cet acte là Que nous allons bénir Nous en parlons Dieu Tu n'as pas aimé là-bas Amen C'est ça le mariage Moi je dis les choses qui sont dans la Bible Si quelqu'un met de montrer le contraire Il amène la Bible Il enlève ce que je vais instaurer Moi je sais que c'est la bénédiction nuptiale Quand on dit bénédiction C'est les paroles prononcées Selon ce que l'Esprit donne dans son serviteur En fonction de ces mariages Et que ces paroles là vont se cristalliser Et que l'Esprit devienne une vie Voilà Voilà, ça c'est la mairie de Grenoble. Certificat de célébration civile du mariage. Le mariage de M. Pélemou Tomboti-Bouaboua et Mme Laetitia Dion a été célébré à Grenoble, en Isère, le 29 février 2017 à 15h30 minutes. L'officier d'état civil délégué. C'est signé et tamponné. Amen. Donc ça là, c'est votre mariage. Sur ce, je vous appelle pour que je fasse la bénédiction. Merci. Donc je vais venir ça là. Amen. Est-ce que les gens sont contents pour ce mariage? Est-ce que les gens aiment ce mariage? Alléluia! Je n'entends pas bien ici. Est-ce que les gens aiment ce mariage? Est-ce que les gens sont contents pour ce mariage? Amen. Amen. Quelqu'un peut venir me tenir le micro pour que je bénisse? Attendez, je vais finir la bénédiction. Après, vous allez changer. En fonction de ce que je viens de lire dans l'acte de célébration du mariage, en tant que serviteur de Dieu, ministre de Dieu, je vais bénir ce mariage pour que les bénédictions du ciel que Dieu avait promis à ce couple s'accomplissent. Pour que la main de Dieu puisse vous accompagner tous les jours. Là, je parle en tant que serviteur de Dieu. Seigneur Dieu tout puissant, aujourd'hui, 29 juillet 2017, à Grenoble, mon frère Pellé et ma sœur Laetitia sont devenus un. Ils sont devenus Chibouaboua. Ce qui leur différencie seulement les prénoms, parce qu'une est une femme et l'autre un homme. Mais dans l'alchimie, ils sont devenus aujourd'hui comme une molécule d'eau. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez unis à jamais. Qu'aucune lame ne puisse traverser au milieu de vous. Soyez cimentés comme les pierres dans une pyramide. Soyez unis. Vos pensées, vos réflexions, vos désirs, vos projets, soient communs au nom de Jésus-Christ. tous ceux qui étaient différents, pour s'éduquer et disparaître, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le plan de l'ennemi qui vient souffler dans le mariage soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous couvre, vous protège, de nuit comme de jour. Appelez, je lui ferme les yeux de l'âme qui ne puisse plus avoir les sentiments pour aucune autre femme ici dans le monde, au nom de Jésus. À Laetitia aussi, je ferme les yeux de l'âme qu'elle ne puisse plus avoir aucun autre ressentiment à un autre homme ici sur la terre, au nom de Jésus. Seigneur, voici la côte qui était sortie de Pellet. Elle est là. Comme Adam avait dit, voici celle-là, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Aujourd'hui, l'os des os de Pellet, c'est Laetitia. Chère de la chair de Pellet, c'est Laetitia. Seigneur, ils sont unis, au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir la même possée comme Elisabeth et Zacharie. Alors que les gens avaient demandé à Elisabeth de changer le nom de l'enfant, Elisabeth avait dit chocke et Zacharie aussi a confirmé cela. Marie ne pouvait pas parler. Seigneur, qu'ils soient unis, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vos annulaires. Seigneur, ces alliances qui ont été mises dans les annulaires symbolisent le signe qu'ils sont un. C'est pour cela que ces deux alliances ont la même couleur, ont la même forme. Seigneur, mais l'alliance que je vais mettre en œuvre, c'est l'alliance au niveau du cœur. Que le cœur de Pellet puisse supporter Laetitia. même s'il n'y a pas cet anneau, mais l'anneau est dans le cœur. Que le cœur de Laetitia puisse porter Pellet. Même s'il n'y a pas cet anneau, mais l'anneau est dans le cœur. Seigneur, éternellement, jusqu'à ce que un d'eux quittera cette terre. Seigneur, en tant que ton serviteur, je viens célébrer cela avec l'autorité spirituelle que tu m'as donnée. Quiconque se lèvera, que ce soit un ange du ciel, un homme, une femme, pour venir mettre affaire à ceci. Qu'il soit confondu et détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Soyez féconds, prospères, unis, ayez la complicité, ayez l'entente, ayez toute bonne chose qu'un couple peut avoir. Soyez toujours unis. Partout, vous partirez. Même si l'un voyage loin de l'autre pour une quelconque mission. Mais soyez portés toujours l'un dans le cœur de l'autre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. au nom de Jésus-Christ, à vous, on Sous-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501 ...